Les IACA ont dit ce qu'ils veulent, les TKMMA, et nous avons trouvé des compromis. Et ces compromis nous prometnt déjà que les choses vont marcher très bien. Et c'était sur la demande des camps, ils ont dit non, si vous voulez la paix, il faut qu'on fasse une commission. Et cette commission va descendre pour mettre la paix là-bas. Et c'est comme ça que nous espérons, nous avons la foi, comme il y a déjà l'attente des deux communautés, que cette fois-ci les choses vont très bien se passer. Au plus tard, lundi prochain, la commission mixte sera mise en place conformément aux recommandations du Chaux-de-l'État à Ranchéry, le chef Coutumier Ibanda. Allez, on change carrément de chapitre. Je le disais à l'entame de cette édition, c'est un spectacle désolant après la pluie d'hygiène qui s'est abattue dans la capitale hier vendredi 22 mars 2024. Deux toitures emportées, deux maisons inondées parmi deux images qui ont fait le tour de réseaux sociaux, une voiture emportée par le courant d'eau de la rivière Calamou. Madame, Monsieur, voici le résumé de dégâts causés par la pluie d'hygiène d'hier. Une voiture en pleine course, charriée par la violence des eaux de pluie, les habitants stupéfaits par la Seine se lancent à Grande-Ajambée pour espérer stopper la voiture amphibie, une fois que le torrent présenterait des signes d'accalmie. Heureusement qu'à l'intérieur, le siège était vide, sans occupant. L'appui de ce vendredi 22 mars a réveillé des souvenirs effroyables, des dégâts et drames qui surviennent très souvent après une grosse pluie. Kinshasa a offert encore son spectacle quasi habituel, des routes navigables. Certaines rivières sont sorties de leurs lits, des arbres arrachés les longs des avenues, impactant sur les réseaux électriques, des murs qui cèdent sous la pression de l'eau. La pluie, disons-le, a fait plus de malheur que le bonheur de la fin quasi inespérée d'une vague de chaleur suffocante dans la capitale. ... officiel à Kazangoulou de la deuxième session de formation de policiers en police de proximité. Objectif, lutter contre la sécurité en RDC. Au total, 150 policiers, dont 32 femmes sélectionnées pour cette deuxième série de formation de la police de proximité. Six mois après, ces policiers seront déployés dans des commissariats construits et équipés par le projet Kimbanse-KEA, financé par la coopération japonaise internationale dans le cadre de la deuxième phase du projet P4EP, l'occasion pour le directeur national des écoles de formation de la PNC, représentant le commissaire divisionnaire principal, de saluer l'appui japonais de renforcer la formation de qualité aux policiers congolais. Il a, en outre, exhorté les apprenants à la discipline et la solidité. Ce sont des preuves. On parle de la réforme, c'est la formation. C'est la clé. Sans formation, il n'y a pas de réforme. Et c'est ça, même la doctrine de la police, avec travailler avec la population ensemble pour réussir et pour bien sécuriser les entités. Pour la conseillère japonaise, cette formation consiste à préparer les policiers à être plus proches de la population. Je souhaite que les apprenants, après la formation, au lieu de leur affectation à Kimbanse-KEA, restent pour pratiquer ce qu'ils ont appris pendant la formation. Nous sommes en train de tous ensemble renforcer la capacité institutionnelle de la police. Des matériels informatiques et autres kits de bureaux ont été remis. Un appui technique de la MONISCO aux apprenants, en vue d'accélérer l'appropriation nationale de la réforme de la police nationale congolaise. Un reportage d'Anastasie Doumbou et Bobette Eyimga. On écoute à présent le message du secrétaire général au plan sur la journée internationale de l'eau. Cette année, le thème international retenu est « Tirer parti de l'eau pour la paix et la prospérité ». A cet effet, la République démocratique du Congo se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de l'eau, ce 22 mars 2024, car elle revêt une signification particulière pour notre pays qui reconnaît l'importance de la gestion durable et intégrée de cette ressource précieuse. Pour ce fait, le thème national retenu est la participation des acteurs privés dans le secteur de l'eau. Aujourd'hui, plus de 46% de la population de notre pays ont accès à l'eau potable et 23% à l'assainissement. C'est ici l'occasion pour son excellence, madame la ministre d'État, ministre du Plan, de rappeler à l'opinion nationale que son excellence, monsieur Félix-Antoine Secuéti-Lombo, président de la République, chef de l'État acquis, gérant les hommages de plus différents, avait pris l'engagement dans son discours d'investiture à travers le cinquième pilier de son programme pour le nouveau quinquennat à améliorer l'accès aux services sociaux des bases. C'est à ce titre que le gouvernement de la République s'est mis à travailler pour mettre en place les outils et programmes qui visent à améliorer l'accès à l'eau, à l'hygiène et à l'assainissement, tels que la loi numéro 15-026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, le programme national eau, hygiène et assainissement, la politique nationale des services publics de l'eau, le programme de couverture santé universelle, le programme de développement local de 145 territoires, le plan stratégique multisectoriel d'élimination du choléra et contrôle des autres maladies diarrhéiques en République démocratique du Congo. Et sachez aussi que l'humanité a célébré hier vendredi 22 mars 2024 la journée mondiale de l'Oron RDC. Une conférence débat a été organisée pour sensibiliser, oui, sensibiliser le public sur le pourgrès réalisé et le défi à rélever. L'eau pour la prospérité et la paix, c'est au tout de ce thème qu'a été lancé. Aujourd'hui, les activités marquant la célébration de la journée mondiale de l'eau en République démocratique du Congo, l'auditorium de la direction générale de la région des OSA a servi de cadre à cette activité. Dans son speech, les représentants du ministre des ressources idéologiques, l'électricité empêchent à expliquer et s'y construire les contextes dans lesquels est célébrée cette année la dite journée. Il a en outre souligné les avancées enregistrées et les efforts fournis par le gouvernement de la République afin d'améliorer la décerte en eau potable sur l'ensemble du territoire national. Fidèle à ces principes, l'identité générale de la régie des OSA s'est apaisantie si les plans directeurs des rénovations et des renouvellements des unités de production et des équipements électromécaniques existants. David Chiloumba-Moutoumbou en a appelé au service environnemental afin de protéger les installations de la régie des OSA. Nous avons tous la responsabilité d'assainir le milieu dans lequel nous vivons. Alors nous, à la régie des OSA, ça nous impacte parce que nos rivières sont polluées. Il faut qu'on se tienne main dans la main, gouvernés et gouvernants, pour qu'on puisse attaquer ce problème. Il est en suivi une conférence débat au cours de laquelle plusieurs thématiques ont été abordées, telles que celles de la pollution des rivières et son impact sur les différentes étapes des traitements de l'eau. Il a été également question du programme d'investissement et niveau d'exploitation au sein de la régie des OSA. A cela s'est ajouté les plans de gestion de la canalisation de l'eau ainsi que la législation sur l'eau en République démocratique du Congo. Une sonnette d'alarme a été tirée sur les risques concours certains habitants qui occupent. Il est également les zones de servitude des réseaux de canalisation d'eau de la régie des OSA. Présents à cet événement, les abonnés ont salué cette initiative. L'administrateur est censé la régie des OSA ainsi que plusieurs personnalités inviter des marques en prépare à cette manifestation. Autre grand titre d'ici matin, ils sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en eau potable. Donc la qualité laisse parfois à désirer. Déjà à 5h du matin, il faut combattre sa propre peur de Koulouna pour aller à la rencontre de ces donrera. C'est un combat très important à la vie humaine, un forage pour disservir tout un quartier. La vie est devenue un combat de titres. Madame M. Voici le chamin de croix des habitants du quartier Batumona à Kimban Tseke dans un commentaire de Falon Malonga et Mérindek. Dans la commune de Kimban Tseke et à Mokali, plus précisément au quartier Batumona, les habitants font face à une crise sévère de potable avec seulement un puits de forage disponible. La dépendance envers un unique puits crée des défis logistiques évidents, obligeant la population à se rendre au puits, souvent aux heures, le plus inconfortable de la journée. Les femmes en particulier se trouvent dans la situation délicate, sortant de chez elles aux premières heures du matin pour assurer l'approvisionnement en eau potable pour leurs familles, créant des conditions difficiles. Nous avons une forte difficulté en eau potable, parfois en se battant entre nous. Déjà à 5 heures, nous sommes tous là, jusqu'à 12 heures parfois, sans se procurer d'eau. Si tu n'as pas un enfant qui peut plus éprouvoir, c'est très compliqué. Nous n'avons qu'une seule source d'approvisionnement. Venez nous donner de l'eau, car des cinq jours par bidon, si vous êtes nombrés, cela dépend de moins. Pour avoir l'eau potable, il faut 5 km de mètre pour prévoir les tours de l'eau. Même mon bébé, pour laver ses couches, c'est très difficile. On souffre beaucoup dans notre quartier, et l'état qu'on voulait nous aide. La situation à Kimbonseke appelle à une action urgente pour améliorer l'approvisionnement en eau potable et garantir une qualité de vie décente pour l'ensemble de la communauté. Il est impératif que le gouvernement congolais intervienne rapidement pour résoudre cette situation et améliorer l'accès à l'eau pour l'éducation locale. C'est avec les forces politiques alliées de l'UDPF que l'informateur a débuté ses activités, avec les chefs de regroupement politique de l'Union Sacrée de la Nation. Conduits par Élisée Bokumona, les ténors de ces regroupements politiques ont échangé avec l'émissaire de Félix Antoine Tisekedi sur les éléments structurants du prochain gouvernement. Ceci porte à croire que l'informateur tend à la fin de sa mission, et il était important, après les arrêts de la Cour constitutionnelle, qu'il puisse encore une fois essayer de consulter les différents regroupements politiques et partis politiques pour la mise au point certainement du futur gouvernement que tout le monde attend. La délégation des ADTC, dirigée par le professeur Jean-Claude Tilumbaille, a fait part à l'informateur des nouvelles donnes intervenu dans les regroupements politiques après la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Nous mettrons, comme nous l'avons fait, toutes nos énergies et toute notre participation pour que ces nouvelles ambitions sur la République... L'honorable Lebat Touloukouibou a répondu aussi à l'invitation du secrétaire général de l'UDPS. Après une brève discussion en aparté, ces deux personnalités politiques de la RDC ont réjoint la délégation de l'AFDC-A. Nous remarquons que le travail se fait convenablement et qu'il avance très bien. Notre souhait, c'est qu'effectivement, le plus rapidement possible, le pays soit doté d'un nouveau gouvernement. L'alliance Bloc 50 de Julien Paloukou a marqué aussi sa présence à ces consultations de l'informateur. L'union pour la nation congolaise et alliée de Vittel Kamere et VK 2018 de Didier Kamere ont eu aussi à discuter avec l'honorable Oguisin Kabouia sur les enjeux politiques de l'air. C'est une question tout simplement de sincérité et de transparence. Il nous a honorés en nous montrant déjà qu'il n'a rien changé de ce que nous avions fait avant. Au contraire, lui et nous, nous avons tenu compte de l'évolution au niveau de la cour constitutionnelle. A3AV de Clémence Bilunda et ADC de Adel Cabena n'ont pas dérogé à la règle. Les représentants de ces dérégoupements politiques se sont acquéris de la deuxième mission de l'informateur. Ils ont été éblouis de regarder la tour imposante de la RTNC de près du studio de Montguébi en passant par le cadre égile de la RTNC. Ces élèves de la cinquième année primaire de la section anglaise de l'école Aurora ont été émerveillés par la qualité du travail de la RTNC. Surtout, oui, surtout son image, il faut l'acheter aujourd'hui hors concurrence. C'est possible de voir dans le reportage que vous allez regarder dans les minutes qui suivent la... Sylvie Lengue-Niembo, directeur général de la RTNC, expliquer le merveille de la télévision nationale à ses élèves. On fait un retour en images dans ces reportages de Bobete Yenga. Ils sont en cinquième année primaire section anglaise de l'Institut Aurora de Kinshasa. Ces élèves en visite pédagogique à la radio-télévision nationale congolaise ce vendredi 22 mars s'imprègne donc des réalités des médias publics dans le cadre de l'étude de la presse et communication histoire de lier la théorie à la pratique. Une véritable découverte pour ces futurs cadres du pays. Je voudrais dire merci à la RTNC pour nous avoir accueillis parce qu'on peut maintenant améliorer notre growing knowledge parce qu'on était ici pour apprendre plus à propos de la communication. Et maintenant, je remercie beaucoup la RTNC pour nous avoir accueillis. Madame le DG de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, leur a personnellement accordé de son temps. Parmi ses élèves, il y a des journalistes en puissance. Ils ont apprécié cette visite qui est partie du studio B au studio Maman Nguébi en passant par la régie finale. Parlons cinéma, la dette du son, un film de José Adolf Voto projeté en avant-première le jeudi 21 mars 2024 au centre Wallonie-Bruçel de Kinshasa. Le film trace la prouesse de nos forces armées lors de la première et deuxième guerre mondiale pour ramener la paix dans le monde. Le réalisateur estime que les Européens doivent aussi en RDC. Je vous amène à travers ces films dans l'univers. Je vous amène à travers ces reportages dans l'univers de ces films. Laissez-vous emporter par ces images. Il y a plus ou moins cent ans, la force publique congolaise a combattu aux côtés des Américains, des Anglais, des Français, des Belges pour ramener la paix dans le monde. Aux étés en avant-première dans cette salle au centre Wallonie-Bruçel de Kinshasa le 21 mars 2024 pendant la semaine du film francophone, la dette du son, un film d'Adolf Voto, mais on ira la dette morale que les alliés du Congo en vis-à-vis de ces pays continents. Le message qu'on transmette avant le film, il est simple. Nous disons que le monde, et notamment le monde occidental, nous doit. Parce que nos grands-parents ont versé de leur sang pour qu'il y ait la paix en Occident. Parce que la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale, ce n'était pas l'affaire du Congo. Les Congolais n'étaient pas concernés. Mais les Occidentaux leur ont demandé de venir combattre pour eux. Et ils l'ont fait. Pour cet enseignant à l'école de guerre, l'Occident doit aussi en RDC, surtout pendant cette période d'agression rwandaise sur le sol congolais. Aujourd'hui que les Congolais ont des problèmes de sécurité, aujourd'hui que le Congo est menacé, les Occidentaux ferment les yeux. Ils font semblant comme si on ne les avait pas aidés hier. Donc aujourd'hui nous sommes en droit de leur demander de venir également à notre secours pour nous aider pour rétablir la paix chez nous, comme on l'a fait hier. Formateur de journalistes de l'armée, il s'est dit passionné de relater l'histoire de nos militaires. Je pense que l'histoire du peuple, c'est l'histoire de leurs guerres et de l'histoire de leurs armées. C'est la chose la plus importante. Le reste ça passe, mais ce que les militaires font, ça reste. C'est ancré dans l'histoire. Réalisateur du L'ombre des oubliés, l'actuel directeur général adjoint de la télévision nationale sollicite plus de communication pour une bonne vulgarisation de ses films. Les images qui ont emporté un peu de gaieté ces matins. Parlons à présent femmes. Plusieurs femmes influentes et évoluant à travers divers secteurs de la vie s'y sont appropriés de la campagne de dénonciation de ZAC de viol, lancée par Fonarev pour soutenir le femme victime de violences dans l'Est de la RDC. Regardons. Mon nom est Safi. Mon père adorait chanter. Tous les soirs avec maman, ils nous réunissaient tous pour chanter. Ce soir-là, pendant que nous chantions au tour du feu, ils sont apparus, étant ténus. La mélodie de nos vies a été brutalement interrompue par ce cauchemar. Ils ont ouvert le feu sur nous. Mes parents et mon frère Cadet sont morts sur place. Moi, j'ai perdu ma jambe gauche, broyée par la folie meurtrière des six hommes. C'est toujours la faute qu'on a commise. À qui a-t-on fait du mal ? La religion s'invite aussi dans le corps de cette édition. Le témoin de ZAOV va commémorer, c'est dimanche 24 mars 2024, la mort de Jésus-Christ. Suivez. Le dimanche 24 mars, des millions de témoins de Jéhovah du monde entier se réuniront pour commémorer la mort de Jésus-Christ. Une commémoration que Jésus lui-même a instituée dans les évangiles. La commémoration annuelle du repas du Seigneur comprendra un discours soulignant la signification de la mort de Jésus et ce que cela signifie pour toute l'humanité. L'événement d'une heure, dont l'entrée sera gratuite et ouverte au public, commencera et se terminera par la prière. Nous vous invitons tous chaleureusement à venir nombreux vous joindre à nous pour cet événement. La date, rappelons-le, c'est le dimanche 24 mars 2024 dans la soirée. Pour en savoir plus sur la façon dont les témoins de Jéhovah observent les repas du Seigneur, veuillez contacter un témoin de Jéhovah de votre région ou visiter le site de l'événement jw.org. Le parti et formation politique, le représentant de l'autorité morale de AAAP, Tony Konkou, a reçu la société civile de Massima Nimba qui est venu qu'il mener sa reconnaissance pour son implication dans l'organisation des élections dans ses coins de la RDC après annulation. Son engagement pour la bonne marche des institutions du pays et la promotion d'un climat de paix au sein des communautés lui a valu cette marque de reconnaissance. Dans les faits, les hauts représentants de l'autorité morale de l'alliance des acteurs attachés au peuple, Tony Kankouchikou, s'est personnellement impliqué pour la revision du calendrier avant les élections de gouverneurs, sénateurs et membres du bureau de l'Assemblée provinciale pour la province du Kouilou. Des Kouilou à Kinshasa, les forces vives du territoire de Massima Nimba a dénouveau reçu par les hauts représentants de l'autorité morale de l'AAAP, Tony Kankouchikou, qui avait à ses côtés Laurent Batoumona, président de l'AAAP, pour lui transmettre le remerciement. Les forces vives du territoire de Massima Nimba ne seront jamais ingrats à l'égard des hauts représentants de l'autorité morale de l'AAAP et à l'égard du professeur Trifon Kinkimoulouma, notre leader et grand notable de Massima Nimba, qui, n'il doute, ont joué de l'air en filience pour que soit réglée la situation de Massima Nimba, notre territoire. De la pertinence d'une situation reprise dans les mémos, des réponses bien adaptées. Massima Nimba est rentrée dans ses droits après l'annulation de ses élections de décembre 2023, annulée à cause des troubles. Tony Kankouchikou a exhorté la population de ses territoires à la vigilance. Vous vous êtes sentis comme des orphelins quand on a exclu votre territoire. Alors pour que des choses pareilles n'arrivent plus, la société civile, vous devez faire un grand rôle et vous devez être vigilant pour que l'élection se passe vraiment dans des meilleures conditions. Soyez vraiment des vrais centinaires de ces élections pour veiller à ce que tout se passe. Et je reviendrai à Massima Nimba avant les élections. Les complots d'effacement politique du territoire de Massima Nimba, qui compte 8 sièges à l'Assemblée provinciale et 5 à l'Assemblée nationale, a été extirpés. C'est réjoui les grands notables de Massima Nimba, Trifon Kinkimoulouma. A la classe politique de cette contrée, de veiller et à barrer la route aux frontières de troubles. Et puis, c'est titre avant de nous quitter. Il s'est élu dans le Congo central, une assemblée générale de syndicalistes de l'ONATRA. C'est pour rendre compte à la base et opter pour une prise de position que l'intersyndicale nationale s'est exprimée mercredi devant les travailleurs réunis nombreux devant les bâtiments administratifs du département de Port-Maritime. Accompagné du député national Pierre Nsoumbou Moutou Calavo et les membres de la délégation syndicale élargie, les présidents de l'intersyndicale Armand Osasé ne pas allés par quatre chemins pour éclairer les travailleurs de la SETP sur le plan machiavélique de la mise en concession du port de Matadi concocté par un groupe de prédateurs contre l'ex-ONATRA. Le député national Pierre Nsoumbou a exprimé son engagement au combat de la délégation syndicale avec le concours de ses collègues députés tant du niveau national que provincial. J'entends qu'on connaît cette masse avec un sens aigu de solidarité et en même temps de pouvoir, entre guillemets, et en même temps de sens élevé des responsabilités. En notre qualité de double élu, au niveau national et au niveau provincial, nous avons le devoir d'être côté des populations et de parler en leur faveur. La délégation syndicale nationale conduite par Armand Osasé a également abordé d'autres questions relatives à la vie de l'entreprise dont les salaires des travailleurs au centre de leur combat. À l'unanimité, les travailleurs de l'ex-ONATRA ont opté pour une série d'actions dont la marche des protestations prévues dans les heures qui suivent. Madame, Messieurs, Citi est un journal de la rédaction coordonné par Bobette Ehenga, réalisé par Luison Moulongoy et Mamita Bongoulou, assisté de José Di Mouné Kéné, Joseph Ndézo et Alain Gallia. Je vous retrouve déjà la semaine prochaine avec le même sourire et plaisir de vous informer. A toutes et à tous, bon week-end et merci de nous avoir suivis.